Bonjour à vous, bienvenue à cette séance spéciale abdominaux. On va travailler l'ensemble des abdominaux pour avoir un ventre plat et une taille fine. Donc c'est parti avec moi pour 15 minutes. Je suis Elodie, coach sportif à La Ressourcerie Fitness Club de Cisouin. Je vous propose de démarrer debout avec la respiration pilate. Mettez-vous debout avec moi. Passez les mains au niveau des côtes. Prenez grand inspire et gonflez les côtes. Et sur l'expire, essayez d'avaler l'ombril, de serrer votre taille au maximum. Comme si on vous serrait la taille avec une ceinture. Faites-le plusieurs fois. Inspirez. Expirez. Encore. Grandissez-vous, gardez le dos bien droit. Inspire à partir des côtes. Expire. Avale à partir du nombril, serrez bien, bien, bien la taille. Et pensez aussi à remonter légèrement le périnée pour que vraiment l'ensemble du bas du ventre soit bien m'accouché. Encore ainsi. Expire. Allez, une dernière fois. Excellent. Un peu plus dynamique maintenant. Les pieds larges à des hanches, les genoux sous. Rendissez-vous et alternez à partir de la taille. Bras droit vers le sol et vers le plafond. En bas et en haut. Ça fait bien de bouger, n'est-ce pas ? Donc c'est important ici dans les mouvements de rester vraiment stable et entrer dans le sol. De bien fixer le bassin, mais vous pouvez serrer les fessiers. Allez. Pensez à vous étirer et à vous grandir quand vous étirez le bras vers le plafond. En bas et étirez-vous. Très bien. On change de côté. Grandissez-vous. Et là, l'essentiel, c'est de créer du mouvement quand vous changez de côté. En bas et en haut. Parfait. On y va avec les deux bras vers le plafond. Respirez. Grandissez-vous. Chaque mouvement un peu plus haut jusqu'au bout des doigts. Allez, encore huit. Sept. Six. Rappel objectif, ventre plat, abdominaux. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. Je pense que là, on est prêt à engager et à travailler. Je vous invite sur votre tapis à vous allonger. Ok. Alors, pour le premier travail, on va combiner le haut du corps et le bas du corps. Travaillez essentiellement le grand droit et le transvers. Premier mouvement. J'inspire en soufflant. Je monte. Je redescends. Le deuxième mouvement. Je décolle les genoux et je soulève les fessiers. Et je repose les pieds. C'est parti avec moi. Première série pour dix. Neuf. Vous pouvez aller à votre rythme, d'accord ? Je vous donne un rythme, mais vous pouvez aller à votre propre rythme. Sur le relevé de buste, gardez la nuque longue. Le menton loin de la poitrine. Sur le relevé de bassin, aidez-vous des bras. Poussez un peu les mains dans le sol. Si ça peut vous aider. Six. Cinq. Quatre. La respiration. Inspire. Souffle en montant. Inspire, revient. Souffle en décollant les jambes. Allez, encore trois fois la combinaison. Encore deux. Pensez. Ventre plus plein. Tablette de chocolat. Encore une. Ok, relâchez. Récupérez un petit peu. Ça va ? Ça se passe bien ? Donc, on va faire trois séries comme ça. Ok ? Dès que vous avez récupéré à la maison, je vous propose de repartir pour une prochaine séries. Allongez-vous. Et c'est reparti pour le même travail. Je souffle, je monte le buste. Et je décolle le bassin. Dix. Neuf. Alors, quand je compte, évidemment, je compte une fois le haut, une fois le bas, ça fait une répétition. Huit. J'adore, je vois le magnifique ciel bleu, là, en même temps. Je trahi les abdos, c'est magnifique. Sept. Sous. 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 I love it. Là, on commence à avoir de bonnes sensations. Sous. 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 Dis pag, dis chocolat. Donc, il vaut mieux anticiper un petit peu. Allez, encore trois. Deux. La dernière, en s'aidant un peu moins des mains, lorsque vous décollez les jambes, un peu plus léger. Et on relâche. Deuxième série. J'adore, on commence à sentir la brûlure, vraiment, au niveau des abdominaux. Troisième série, vous êtes prêts ? Si c'est trop pour vous, vous vous arrêtez à deux séries, c'est très, très bien. Si ça va un peu trop vite, même chose, vous prenez le temps, vous allez à votre rythme. Allez, c'est parti. Pensez à contrôler la descente de vos jambes. Quand vous revenez, ne laissez pas tout tomber. Contrôlez. Elle est exceptionnelle, cette petite combinaison. On adore. Sous. C'est toujours un peu plus intéressant de bien souffler lorsqu'on monte et de bien souffler lorsqu'on décolle les fessiers pour le transverse. Trois. Allez, deux. Pour la dernière, décollez bien les omoclates du sol, loin du tapis, nuque longue. Un. Et on relâche. Je vous propose de tomber les bras au-dessus de la tête. De récupérer un petit peu au niveau des abdominaux. Car l'exercice qui suit, on va démarrer dans la même position, allongé. Mais là, on va chercher à pivoter un petit peu plus le buste pour venir sculpter les muscles obliques, les muscles de la taille. J'espère que vous êtes prêts. On va faire deux séries, d'accord ? Deux séries, deux dix. Et on va essayer de monter un peu plus haut au niveau des omoplates et des épaules. Vous êtes avec moi ? Ok, donc l'exercice qui suit. Vous allez venir toucher au-dessus de la tête avec vos mains. Puis, tendre les deux bras et décollez le buste pour ramener les mains vers un genou. Genou gauche. J'inspire. Genou droit. C'est important de bien pivoter votre buste à partir de l'épaule et de la taille. Allez, c'est parti. Expire. 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 Montre. Expire. Vous devez bien sentir l'épaule qui emmène votre buste et les hanches qui restent bien stable dans le sol. Le corps fixe et bien le bassin dans le sol. Inspire. Et souffle, pivote. On essaie avec le sourire. Allez, courage. Soufflez, montez. Allez, encore quatre. Encore trois. Deux. La dernière. On reste. Restez en haut. Et relâchez. Vous voyez, c'est important que vous pivotez bien, d'accord ? Bradez à la tête. Et quand vous ramenez les bras tendus vers les genoux, pivotez bien votre épaule. Pivotez votre épaule en fixant vos hanches pour vraiment venir chercher le travail des obliques. Bras tendus et je pivote. On se refait une petite série sur cet exercice. Et après, on pourra voir. Allez, avec moi. Inspire. Pivote. Droite. Gauche. Placez bien les mains derrière la tête entre chaque relevé de buste. Allez chercher la brûlure et décollez les omoplates loin du tapis. Allez, 10. Inspirez et soufflez en montant. Twister à partir de la taille en gardant les hanches fixes. Allez, tenez bon. Continuez à monter, pivotez, inspirez. Allez, 5. Alterné. 4. Allez, on ne lâche pas. Surtout à la fin. Montez et allez chercher vers les genoux. 3. 2. La dernière. La plus importante. Laissez. Laissez. Et relâchez. Tendez les bras au-dessus de la tête. Oxygénez. Récupérez un peu. Je vous avais promis qu'on pouvait boire un peu. Donc, je vous laisse vous hydrater. Buvez un peu. Récupérez. Excellent travail. Je vous garantis quelques courbatures le lendemain de cette séance. Vous verrez si vous avez quelques fourrires. Courbatures garanties. Alors, pour l'exercice qui suit, on va combiner un travail complet. Donc, ça englobe vraiment le travail du grand droit, le travail du transverse et également des obliques. Je vous donne deux options, d'accord ? Et on va faire ensemble deux séries, d'accord ? De 20, d'accord ? Deux séries de 20. Avec l'option de votre choix. Première option, pied au sol. Deuxième option, jambes tendues décoller du sol. Je vous montre. Assellez-vous sur le dos, sur votre tapis. Donc, niveau 1. Vous allez pivoter le coude vers le genou opposé et revenir pied au sol. Ok ? Et vous en faites 20 comme ça, alternés. Donc, c'est parti. Niveau 2. Vous démarrez jambes, genoux au-dessus des hanches. Et vous allez faire ici pédalage. Donc, pédalage. Vous ramenez le coude vers le genou opposé. Et regardez ma jambe tendue. Plus elle est haute, plus c'est facile. Plus vous tendez la jambe près du sol, plus c'est difficile et ça engage le transvers. Donc, choisissez votre travail. Allez. C'est important de garder les coudes bien ouverts. D'accord ? Donc, ouvrez bien à partir des coudes. Et je me mets à genoux. Vous voyez vraiment bien le travail. Ramenez vraiment le coude vers le genou opposé. Allez, go, 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 go. Ça, c'est un travail vraiment complet et très efficace. 10, 9, 8, 7. Pensez aussi à la respiration. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. 5, tendez bien les jambes. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça brûle. Donc, j'espère qu'à la maison, ça brûle également pour vous. On a dit deux séries de 20. Donc, je vous propose de redémarrer. Donc, niveau 1. Je repars ici, pied au sol. Et je pivote. J'inspire, j'expire, je pivote. Épaules vers coudes. Épaules vers genoux opposés. Niveau 2, j'entends 10. C'est parti, 20, 19. Regardez vers le plafond ou vers le ciel. Vous avez la chance d'avoir un ciel bleu aujourd'hui. Et je rappelle une option plus accessible ici. Je pivote, je décolle mon dos. Vous voyez, mon dos, il est décollé du sol. Même si je reviens sur le pied. Allez, 10, 9, 8. Cherchez à rapprocher le buste un peu des cuisses et ça brûle. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Restez bonus. Souriez. Et relâchez. J'espère que ça va. Vous pouvez tendre les bras au-dessus de la tête en position allongée ou à genoux, comme vous voulez. Récupérez. Ok, je vous donne un dernier exercice pour cette séance. Pour être vraiment, on va dire, sur un travail très complet au niveau de vos abdos. On va se mettre sur les mains. On va faire du gainage. Et je vous propose une super combinaison. Il y a toujours une option, hein, possible. Donc, on va faire 2 séries. 2 séries et on va faire 10. Vous allez comprendre pourquoi 10, ça va vraiment être suffisant. Donc, on va se placer en gainage sur les mains. Les poignets alignés avec les épaules. Donc, vous êtes en gainage sur les mains, ici. Très important, votre placement au niveau de votre dos. Les hanches ne sont pas trop basses ni trop hautes. On garde le bassin sur la ligne des épaules. Ok, la combinaison que je vous propose, c'est un tap ici, pied droit pour faire tomber la bouteille d'eau. Un tap pied gauche. Et ensuite, ramène le genou droit vers le poignet opposé. Reviens, ramène le genou droit vers le poignet opposé et reviens. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Tap droite, tape gauche. 10, ramène le genou droit, ramène le genou gauche. 9, tape droit, tape gauche, ramène le genou droit, poignet opposé. Et genou gauche, poignet opposé. Ok, quand vous faites ça, on évite, d'accord, lors des tapes de faire des rebonds. Ça c'est... Non, d'accord, on n'exagère pas. L'option que je vous propose, c'est de rester en gainage, d'enlever les tapes et de faire uniquement les genoux. Croise. Ou bien, sur le gainage, posez les genoux, remontez et faites-moi s'il vous plaît, au moins les genoux twist. Ok, allez, 5. 4. Vous pouvez aller à votre rythme, lentement ou plus rapide. 3. Et vous gardez les épaules au-dessus des poignets. 2. Tap, tap. Genou, genou. Hey. Tap, tap. Genou, genou. Hey. Encore un dernier. Je suis sûre que ça fasse 10. Et on relâche. Ouh ! J'adore celui-là, il est intense. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo. Mais j'aimerais vraiment que vous ramenez le genou vers la main opposée, avec un léger twist au niveau du bassin. Léger twist. D'accord ? Si je me mets un peu plus de profil que vous voyez. Ici, quand vous ramenez le genou, vous avez un léger twist du bassin, mais les épaules restent de face. Ok ? C'est vraiment le genou vers la diagonale. Vous êtes prêts à faire la dernière série ? C'est déjà la dernière série pour nos abdominaux. Donc, choisissez votre option. Et c'est parti. En place. Épaules basses. Un dos solide, des abdominaux forts. 10. Tap droite, gauche. Ramène genou. 9. Et expire. Les erreurs qu'on a tendance à faire dans cette combinaison, c'est de reculer les épaules au fur et à mesure. Donc, gardez les épaules bien dans l'axe, aligné avec vos poignets. 7. L'option, c'est gainage à genoux. Je monte sur mes pointes et je ramène les genoux. Poignets opposés. 6. Allez, courage ! Tenez bon ! On ne lâche pas après tout ce qu'on vient de faire. 5. On pense. Abdominaux, ventre plat. Taille fine. 4. Gardez les fessiers engagés. 3. Les jambes toniques et fermes. 2. Allez, le dernier pour la route. Le dernier. Ramenez. Ramenez. Et stop. Restez en gainage. Un joli dos bien solide. La nuque longue. Allez, courage ! Vous allez être fiers de vous à la fin. Et vous pouvez relâcher. La séance d'abdos est terminée. Je vous dis bravo à la maison. J'espère que vous avez vraiment senti la brûlure dans votre ventre. On va s'étirer ensemble. Donc d'abord, vous allez soulager un petit peu votre dos si vous avez senti le dos tiré pendant la séance. Je vous propose de vous mettre dans la position de l'enfant. Bien tendre les bras et profitez, récupérez, rentrez la tête, foncez. Et bien, revenez à genoux. Restez à genoux. Placez votre jambe droite devant et poussez les hanches vers le sol pour étirer votre psoas. Inspirez, tendez votre bras, étirez la taille. Ah, ça fait du bien, il y a un petit peu d'air. Excellent, on étire les os de la taille. Changez de jambe, poussez les hanches vers le sol, grandissez-vous et étirez votre taille. Ça fait du bien. Excellent. On va étirer l'ensemble des muscles abdominaux. Ok, je vous félicite pour cette séance. Un grand bravo à vous. Si vous avez aimé cette séance, likez, mettez un petit pouce, d'accord, sous la séance. Si vous avez senti vos abdominaux bien travaillés. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. On connaît tous quelqu'un qui a envie d'avoir le ventre plat, la taille un peu plus fine. Abonnez-vous évidemment à notre chaîne YouTube, la ressourcerie si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine séance de sport avec Elo. A très très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.